Et à mes paroles Val Thier, salut à tous, j'espère que vous allez bien. Le Thierman pour vous servir. Les guesnets m'appellent le Thier, les Fimbi 500, mais les deux sont corrects. Anyway, Sarcel représentant, c'est que tu as Abdoulaye Firekla. Bienvenue sur Oui est seul, c'est toujours ton émission qui rassemble les motifs. Au fil des émissions, nous recevrons différentes personnalités qui viendront s'asseoir à ma table, nous parler de leurs échecs, mais surtout de leurs réussites. Alors, Hugo, take a seat, non ? Y'all know what I'm trying to do ? Straight up, sacked up, doula in a house ! We hustle, baby. PDG, let's get it ! Le Thierman. We hustle, baby. Le Thierman. We hustle, baby. Le Thierman. De retour sur Oui est seul. Et aujourd'hui, je suis vraiment fier de recevoir mon big bro. Membre du légendaire groupe Minister Hammer. Rappeur, acteur, producteur, songwriter, homme de cœur, homme de terrain, philanthrope. Je vais m'arrêter là. L'homme que l'on nomme Sierra Tongo Oscar Mike Yankee. Missile misto. Thierman, Thierman, mon frère. Merci, tout va bien, quelle présentation. C'est la marque de fabrique. Comment tu vas, prends-la ? Très, très bien. Tout va bien ? Très heureux d'être là, très heureux. C'était une promesse, je t'avais dit. Je vais venir depuis longtemps. Vérot. Eh, c'est une affaire de famille. Si je sais, on savait. Fallait juste trouver le moment. Mais il n'y a pas de souci de son. J'aime bien laisser Passy en premier. Passy, exactement. Mais il est venu il y a longtemps déjà. Mais c'est cool. Ouais, franchement, à fond, à fond. Encore une fois, merci mon big bro. Stomy, dis-moi, la tradition chez We hustle veut que tu te présentes en quelques lignes. Pour le peu de personnes qui ne te connaissent pas. Ah, c'est dur. Mon vrai nom, Gilles Duarte. Gilles Duarte, le père de Louis Duarte. Grand militant de Sarcelles. Grand monsieur de Sarcelles. Ma mère, Marie-Josée Duarte. Grande madame qui m'a donné la force. Le fils de mes parents. Stomy Bugsy. Après, je suis de Stomy Bugsy. J'ai commencé par la danse, le hip-hop. Le break. Le break, ça a été toute ma vie. C'est ce qui m'a donné mes armes. Le smurf, le break. Toute cette culture hip-hop. Mon grand frère, il m'a amené faire des graffitis à Sarcelles. Remplir les lettrages avec Dark. C'est lui qui m'a mis le pied à l'étrier, mon grand frère. Dans l'hip-hop, il m'a amené au terrain vague à Stalingrad. Quand j'avais 12 ans. Là-bas, j'ai vu Johnny Godestromane. La première fois que je voyais des mecs rappés français. Et donc, le break, le rap. Après, la boxe. La rue, Sarcelles, Garges. Après, Porte de la Chapelle. Tout le 18e. Tout ça fait de moi l'homme que je suis devenu. Après, un artiste, un rappeur. Un boxeur. Après, un acteur. Maintenant, le théâtre. Il y a tellement de choses à dire. En même temps, je suis tellement... Pour moi, c'est comme si... Même si j'ai fait plein de choses. Pour moi, je n'ai pas encore fait assez de choses. Je ne suis pas encore... J'essaye encore de faire mieux. J'ai tellement de choses à faire que pour moi, je suis un novice. Pour moi, c'est comme si j'avais 25 ans, en fin de compte. En tout cas, tu es en forme, là. Merci. Si j'enlève le t-shirt, on va voir. Si on enlève le site. Le frère est en forme. Le sport, on fait beaucoup de sport. Bien, bien. C'est important. C'est important. C'est important, Misto. Sarcelles. À quoi ressemblait Sarcelles dans les années 70, 80 ? Parce que moi, tu sais très bien, on vient du même coin. Mais moi, Sarcelles, j'ai découvert dans les années 90, 2000, 2010, 2020. Donc, moi, je veux que tu nous dises à quoi ressemblait le décor. Dans les années 80, c'est une ville spéciale. Moi, quand je regarde les vieilles photos d'en bas de chez moi, il y avait une piscine. Il y avait une vraie piscine. En bas de chez toi ? Il y avait une piscine. Charcot ? Ouais. OK. Il y a une piscine. Moi, j'ai une photo, je suis en maillot de bain. Tu vois, les cités, elles venaient d'être faites. Une piscine, nanana, des gens. C'était nickel. Et petit à petit, la ville s'est dégradée. La ville s'est dégradée. Mais quand j'étais petit, il y avait une espèce de magie dans la ville. Déjà, on avait un maire qui s'appelait Henri Canacos, qui mettait beaucoup dans la culture. Tu vois ? Sarcèle, tu allais au Forum des Cholettes. Il y avait des artistes du monde entier qui venaient là. On avait une discothèque. Il y avait des bibliothèques. C'était vraiment, tu vois ? Et petit à petit, les maires qui sont venues après, ils n'ont pas fait le travail qu'il fallait faire. Moi, quand j'étais petit, la ville était magique. Après, dans les années 80, c'était l'époque Rorty et tout ça. Donc, il y avait Bécane, Rabzouz. Et si tu veux, la ville, elle a connu, il y a eu l'époque Rorty. Après, il y a eu l'époque du hip-hop. Les Flanades, c'était un lieu, mais vraiment, ça breakait de partout. Ça smurfait de partout. Il y avait des... C'était New York en 1983. Quand tu vois le film Beat Street, c'était ça. Ça breakait de partout. La ville, elle était magique. Après, il y a eu l'époque du hip-hop, tout ça. Il y avait l'époque des bandes. C'était un peu plus... C'était un peu plus... Quand tu marchais dans la ville, il fallait être un bonhomme. Avec tous les gants qu'il y a eu à Sarcelles, les Black Power, les Fresh Boys, les B-Boy Gang. Et donc, après, la ville, elle sentait un peu plus le souffre. Tu vois ? Donc, et moi, en même temps, comme à Charcot, c'était le quartier où il y avait la Sina, tu vois ? La synagogue et tout ça. Donc, moi, quand je descends dans la sec, en fait, il y a plusieurs Sarcelles. Quartier Rebeux, quartier Feuge, quartier Renoir. Et en même temps, la ville, elle est noire, Sarcelles. Tu vois ? Dans mon quartier, même si c'était en face de la synagogue, il y avait le magasin disque Moradisc. Un des premiers labels en France de musique noire, tu vois ? Et donc, quand j'étais petit, tu voyais Jacob Devarue qui habitait à Sarcelles, qui passait avec sa rose blanche. Tu vois ? La ville, elle a toujours... Et ce qui est magique dans Sarcelles et ce qui a été magique, c'est que c'est une des seules villes en France où Antillais, un Antillais dansait le croissant, croissant. Ou un Camerounaise qui est mieux qu'un Antillais au Ravel, tu vois ? Tout ça, il y avait ce mélange. La ville, la gare Sarcelles, la ville, elle est noire comme jamais. Nous, quand on était jeunes, on pensait que le reste de la France, les banlieues, c'était comme ça. Et quand tu allais dans d'autres banlieues, tu voyais, une voix de Renaud en victime, des trucs qui se faisaient... Nous, à Sarcelles, les Renauds, c'était... Ah, tu vois, pour nous, Sarcelles, c'était... Et c'est pour ça que les albums du Ministère Amère, en fin de compte, par rapport à tout le rap français en général, c'est pour ça que les albums du Ministère Amère, c'est noir. Il y a ce truc du Ministère Amère, même si ça sent la banlieue, ça sent vraiment le terroir de la banlieue française, mais il y a ce côté noir qu'il n'y avait pas dans les autres villes. Et en fin de compte, on était juste le produit de notre environnement, tu vois ? Mais Sarcelles, c'est les soirées, en fin de compte, on a grandi avec la musique africaine, avec la musique rebeu, mais du zouk, tout était mélangé, tu vois ? Il n'y avait pas ce... Il n'y avait pas ces différences, les feuilles, j'étais avec nous, les rebeux, les Indiens, il y avait beaucoup d'entraide, il y avait beaucoup d'entraide. Mais la ville, elle est spéciale, il n'y a pas d'autres villes comme ça en France. J'ai fait toutes les banlieues, Gare Charcelles, c'est spécial. On est à part, à part, à part. Ouais, ouais. Et les gens ne pourront pas comprendre. Les gens ne pourront pas comprendre, Misto. Non, mais c'est très bien ce que tu dis. Et du coup, les années 80, c'était aussi l'arrivée du rap. Tout à l'heure, tu parlais du break, etc. Au flanade. Apparemment, t'es un grand breaker, toi ! J'étais, 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 j'étais. Comment avec Pasi, déjà, vous vous êtes connecté ? Vous vous êtes connecté à Chantrey même ? Ou au flanade, c'était déjà le lieu de rencontre ? Au flanade, on se rencontrait dans la ville avec Ahmed Day. Ahmed Day, la première fois, une des premières fois où je le rencontre, il est avec ses frères. Et il est habillé comme les break machines, tu vois. Sauf que vous n'avez pas des survêtements adidas, c'est des survêtements à deux bandes, comme nous tous. Et moi, j'avais mon poste, tu vois, je me balais toujours avec mon poste, mon ghetto blaster, mon poste de musique, et avec un lino en plus, tu vois, pour breaker n'importe où. D'accord. Et je rencontre Ahmed Day. Et tu rencontrais un mec dans la rue, le mec, il avait un poste, toi, t'avais un poste, vous reconnaissez vos côtes, oh, t'as un gang blanc, t'as un truc. Ah, défi ! T'es chaud, défi ! C'était pas la bagarre, tu vois, je te dis qu'après, il y a eu les gangs, mais avant, c'était la bagarre, c'était, ah ouais, t'es chaud, bah bien, boum, boum, défi tout de suite. Et moi, j'étais avec, lui, il était avec ses frères, Ahmed Day, il était avec ses frères, et puis voilà les frères qu'il avait, je m'os dis, beau, t'as un an, il s'est au moins 10. Et moi, on fait le défi, et je sais que je le bats au break. Ok, mais tous les frères, ils sont, ouais, ouais, lui, il dit qu'il fait des phases, oh ! Donc, avec Passy, le Passy, c'est carrément, lui, comme il avait plein de grands frères, et plein de grands frères, donc moi, j'avais qu'un seul grand frère, donc qui dit plein de grands frères, plein d'habits à gratter. Tu vois, Passy, il avait plein d'habits, plein de chaussures, il avait des dernières Nike, il avait des chaussettes Adidas, des chaussettes Puma, il mettait une chaussette Adidas, une chaussette Puma, une chaussette, il mettait que les marques. Passy, alors, il s'appelait son nom de tag, c'était Styler. Il avait déjà le style, tu vois, et lui, il faisait du basket, parce qu'il avait le style, voilà, franchement, il avait le style. Et on s'est rencontrés avec Mauda, pareil aussi, des défis, les défis de, carrément, lui, c'était avec, carrément, le rap, tu vois. D'accord. Donc, on se baladait de quartier en quartier, tu sais, quand tu te baladais, tu te baladais de quartier en quartier, tu fouinais, tu fouinais et tombes. Et chaque quartier, en fin de compte, même si la ville, elle est unie, chaque quartier, c'est que, qu'est-ce que tu fais ici, tu vois ? Il faut avoir, des fois, un certain laissé-passer dans Sarcelles, même si tu fais partie de la ville, chaque quartier a ses codes. Là-haut, c'est le basket, là, ça va être le foot, là, ça va être les bécanes, là, ça va être les vols de voitures, là, ça va être les intellos, là, ça va être les hookers, là, ça va être les feux, là, tu vois. Donc, il fallait être malin pour se zigzaguer de quartier en quartier. C'est très bien, c'est très bien. Vous vous êtes retrouvé à Chanterelle, vous étiez ensemble, même collège. Moi, je voulais savoir, c'est à quel moment vous avez commencé à écrire ? Déjà, on était au quartier à Chanterelle ensemble, au collège. Et donc, on se retrouvait pendant la cour de récréation et on allait braquer, tu vois. On braquait dans les halls, tout ça, on commençait à rapper, à s'échanger des textes et tout ça. Donc, on était très connecté avec Patience, dans la même école. Et vraiment, après, moi, je déménage à Porte de la Chapelle. Tu avais quel âge ? Je ne sais pas, 15 ans, 15 ans et demi, 16 ans. OK. 16 ans, peut-être 16 ans et demi. Et je suis comme ça. Et j'écoutais Dynastie, l'émission à Radio Nova, de Dynastie et Lionel D. Et cette émission-là, c'était, si tu voulais être reconnu dans le rap français, tu étais obligé de passer là, à Dynastie. Si tu ne passais pas sur Radio Nova à Dynastie, tu ne pouvais pas te faire un nom. C'était l'endroit, the place to be. Dynastie qui scratchait, qui mettait des instruments. Et n'importe quel éme site, même si tu avais préparé un truc sur un tempo rapide, si Dynastie te met un tempo lent, tu es obligé d'adapter ton texte, le verre. Tu t'adaptes et tu ne savais pas sur quel pied tu allais danser. Et Lionel D, qui repose en paix, lui, c'était le maître de cérémonie, mais c'était comme le grand frère, tu vois, comme le grand frère. C'était comme un moniteur, un mono dans une colonie de vacances, tu vois. Il était un peu plus âgé que nous. Il arrivait à donner la chance à tout le monde, le micro à tout le monde. Mais comme les gens, il y avait une tension, tu vois. Quand tu es arrivé à Radio Nova, tu es arrivé avec tes textes ou quoi. Tout le monde voulait prendre le micro et il fallait arriver à t'infiltrer au bon moment. Et prendre le micro, c'est mon tour. Et là, dès que quelqu'un s'approche, tu vois, c'était électrique. Et lui, il est arrivé, Lionel D, il est arrivé à mettre les gens au pas avec du respect et avec une certaine autorité, avec de la classe, avec des rimes, tu vois. Si jamais tu t'affichais, il pouvait t'afficher en deux secondes avec une rime et te mettre à ta place. Donc moi, je suis comme ça dimanche soir, je suis à Parle-la-Chapelle, je suis en train d'écouter Dina Steele et je n'entends pas Sikira. Pas si qu'il rappe avec Mauda et il rappe bien. J'ai dit non, pas si. Pas si, alors tu ne vas pas ? Moi aussi, c'est aller là-bas. Moi aussi, je vais aller là-bas. T'as reconnu la voix directement d'où ? J'ai reconnu direct, oui, j'ai reconnu direct. Pas si, c'est toute ma vie. D'accord. On était à l'école ensemble, on dansait, on breakait. Dès que j'ai entendu Sawa, j'ai dit non, franchement, je vais aller aussi. D'accord. Mais Bexie, dis-moi, parce que toi, tu étais dans les B-Boy Gang. Ah, à Garge, oui. Pas si, T-A-B. Tu me dis que vous étiez connecté, mais comment ça se fait que vous n'étiez pas déjà dans la même équipe, dans le même crew ? Parce que moi, j'étais parti, je faisais de la boxe, tu vois. Après le break, j'étais parti faire de la boxe, je breakais et tout ça. Et je boxais. Donc, si tu veux, il y a un moment, il y a eu une petite cassure avec le rap et le hip-hop. Parce qu'à un moment, je me suis dit, bon, je suis bon en boxe anglais, j'ai commencé à avoir pas mal de combats. Au début, je faisais de la boxe à l'ice-poubo, en bas du Sacré-Cœur. OK. Avec un vieil entraîneur qui s'appelait Thibaut. Et là-bas, il y avait quelques fresh boys qui boxaient. Il y avait pas mal de mecs d'ego, malédiction, Mano, Ado, Prosper, Virgile. Il y avait surtout pas mal de requins vicieux, dont petit Charles, M. Jean Gabat. OK. Donc, on boxait et tout ça. Et après, mais comme là-bas, il n'y avait pas assez de moyens dans cette salle de boxe, à l'ice-poubo, après, on est parti au CMA à Aubert-Villiers. Et là, on a commencé à faire des combats, tout ça, avec Saïd Benajem et tout ça. Donc, moi, je n'étais plus vraiment trop dans le rap ou dans le… J'étais dans le hip-hop, c'est ma base. Mais j'étais plus focus dans la boxe, voilà. Mais le problème, quand tu fais la boxe, tu es là, on regardait les combats de Mike Tyson, tout ça, millionnaire, assis sur des… V'là l'argent avec toutes les ceintures à 20 ans, nous, 17 ans, fauché. Tu vas boxer au CMA à porte-pouchée. Tu fais des combats, les mecs, ils te brisent les côtes. À la fin du truc, on te donne même pas 300 francs, un sandwich au camembert avec une canette de coca. T'es comme ça. Et quand tu mets Canal+, tu vois les carrés. Je dis non, c'est ta faire de boxe. Tu laisses ça. D'accord. Mais donc, si j'ai bien compris, toi, t'étais en mode sportif, boxe, et t'habitais à Porte-de-la-Chapelle. Ouais. Et t'étais toujours dans les b-boy gangs. Toujours. J'avais mon crew, les RCA à Porte-de-la-Chapelle, Marc Adé, un peu barbaise, Porte-de-Clignancourt, Max Dormois à Porte-de-la-Chapelle, tout ça. Ça, c'était mon crew. Quand je suis arrivé à Porte-de-la-Chapelle, il fallait que je fasse un nouveau crew. Mais sinon, c'est vrai que je descendais avec le 250B à Porte-de-la-Chapelle, j'allais toujours à Garge pour voir mes b-boy gangs tout le temps. Je t'ai connecté quand même à Garge-Harselle. Mais t'avais besoin de, à chaque fois, faire un crew, faire une équipe. C'était ça à l'époque. C'était, oui, il fallait. Pourquoi ? Parce que, pourquoi il fallait faire un crew ? Parce que je te parle d'une époque de ça où, quand t'allais à la télé, il n'y avait pas toute cette musique urbaine, le rap, le skyrock, il m'était pas. Quand je te parle de Radio Nova, c'était spécial. C'était vraiment le dimanche. Il n'y avait pas, pour aller chercher de la musique, la musique qu'on aime, que t'aimes, les radios, il n'y avait pas. Maintenant, t'allumes la télé, il y a 20 000 clips, il n'y avait pas ça. Nous, il fallait attendre UMTV Rap, il fallait trouver la cassette vidéo. Ça veut dire que pour aimer le rap, pour faire du rap, il fallait le chercher, il fallait gratter, il fallait creuser. Il n'y avait pas, comme maintenant, les jeunes, il y a des studios partout, il fallait creuser. Donc, il fallait faire un crew pour pouvoir faire tes soirées. Il fallait aller à Ticaret, il y avait un seul magasin où tu pouvais acheter ta nameplate, ta kengol. Et quand tu étais habillé en mode hip-hop, tu étais un… Moi, je me rappelle, quand j'ai déménagé de Sarcelles, je suis arrivé dans le 18e arrondissement, au collège Gérard-Philippe. Je suis arrivé avec ma kengol sur la tête et tout ça, ma nameplate, la directrice, elle me dit « C'est quoi cet œuf de Pâques sur la tête ? Enlevez ça ! » Je dis « Quoi ? C'est mon chapeau. Ça va pas ou quoi ? » Elle me dit « Non, non, il n'y a pas de ça dans l'école. » Je dis « Mais là, c'est pas la classe. Quand je suis en classe, je l'enlèverai. Là, c'est la cour de rétroaction, je n'enlève pas. » Et moi, j'avais l'habitude de chanterer, de Sarcelles. Tu vois, la cour de récré, c'est carrément… Tu avais tout le verger pour toi, tu vois, perte de vue. Et là, je me retrouve enfermé dans une… La cour de récréation, c'est comme une prison, tu vois, c'est la promenade d'une prison, vraiment, tu vois. Et pas de verdure, pas d'oiseau, pas de chat errant, pas de truc, pas d'arbre. T'arrives à Paris, c'est sec, c'est du béton. Je dis « Oh, qu'est-ce que… » Tu vois, je me sens enfermé. Et quand tu viens de Montlieu, tu as une certaine… Moi, maintenant, quand je vais à Sarcelles, je vois, il y a plein de vergers qui ont disparu. Il y a des routes, des nationales. Quand j'arrive, je dis « Ils sont mes arbres, il y avait des poires, il y avait des cerisiers, il y avait des chats errants, il y avait même des lynx, des renards. » Il n'y a plus rien, tu vois ? Et quand j'étais… Tout a changé. Et donc, quand tu arrivais sur Paris, tu te sentais assez agressé. Et voilà, il fallait construire ton crew partout où tu allais, il fallait avoir une famille. Comme il fallait avoir ta famille de hip-hop ou ta famille pour traîner, il fallait avoir ton gang. C'était très important d'avoir ta famille. Moi, c'était très important que partout où j'ai été de faire un… On appelle ça un gang, mais c'est plus une famille, tu vois. Pour moi, ce n'est pas les gangs où il y a 250 personnes, tout ça. Moi, je n'ai jamais aimé des gangs où ils sont 200, 300. Des fois, j'ai vu même des mecs qui se battaient entre eux. « Ah, t'es un truc. Ah oui, moi aussi, je suis en toi aussi, t'es un truc. » Tu vois ? « Wow, t'es un fight boy. » Des mecs, des fois, ils étaient 300 ou 400. Moi, je préfère quand on est 15. On est 15 ou on est 20. On est 15, frères. On se sent jusqu'à présent. Jusqu'à présent, j'ai mon groupe de B-Boy Gang. Je te mets tout de suite. On est sur le groupe. Bim, bam, bam, tu vois. On se parle encore. Ça ne change pas. C'est beau, c'est beau. Parce que c'est la famille. Jusqu'à présent, bim. BBG for life. C'est vrai, c'est vrai. C'est la famille. On va y venir sur tout ça. Quand les gangs, ils sont soudés. C'est bien. Donc, c'était important pour moi de faire ma famille. Parce qu'il y a la famille. Il y a la famille de sang à la maison. Et après, comme à l'époque, on traînait beaucoup dans la rue. Ce n'est pas comme les enfants de maintenant. Les enfants de maintenant, ils ne demandent pas à sortir. Ils sont là, téléphone, la tablette, ceci, à la télé. Tellement, ils ont des dessins animés en pagaille. Nous, il fallait attendre écrire à deux. Le club Dorothée, c'était le mercredi. De tel orateur, il y avait des dessins animés. Le reste, il y avait, tu vois. Donc, les enfants, maintenant, ils sont captivés par l'écran. C'est une autre époque. C'est une autre époque. Et même les parents, on ne laisse plus nos enfants traîner dans la rue. C'est vrai. Je ne sais même pas si, tu vois. Moi, à six ans, on était déjà dehors à l'époque. Pareil. À six ans, les enfants, ils étaient dehors à Sarcelles. Pareil. Maintenant, tu vois ton enfant de six ans, il s'est dehors ? Non, c'est vrai. C'est impossible. C'est vrai. Il y a plus de fous. Il y a plus de... Je ne sais pas s'il y a plus de fous, mais comme c'est plus médiatisé, donc on a peur. Voilà. C'est clair. C'est clair. En tout cas, je partage totalement ton avis. Moi-même, pardon. À six ans, j'étais partout dans la ville, au quartier. Dans la ville, j'abuse un peu, mais au quartier, en tout cas. Tu laissais tes enfants parce que tu savais, bon, vous allez de là à là. C'est ça, exactement. Mais même maintenant, même pas en rêve. C'est une autre époque. Là, tu laisses tes enfants, allez, 20 secondes. C'est vrai. Tous les 20 secondes, il... C'est vrai. Dès que tu ne le vois pas, hey ! Là, tu es où ? Tu commences à paniquer ? C'est bien vrai, Bexy, c'est bien vrai. Et aujourd'hui, j'ai en face de moi un homme sage, un homme apaisé, etc. Mais ce n'est pas les échos que j'ai eus. Gineco, dans une ancienne interview, il disait qu'il... Te voyait te bagarrer tout le temps. Toi, face à trois mecs en même temps, il assistait à des... Mais d'où devient tout ça ? Bouboule, que je salue chaleureusement au passage, me disait que si tu n'avais pas percé dans le rap, tu aurais percé dans la boxe parce que tu étais trop déterminé. Et tu avais cette graine en toi. C'est vrai que j'aimais la boxe. J'aimais la boxe et je m'entraînais. Je me suis dit, à l'école, je n'ai pas eu la chance d'être un bon élève parce qu'on ne m'a pas mis dans des bonnes positions pour apprendre. Dès le début, on m'a mis au fond de la classe. On m'a fait des gros coups de crasse. Donc, je n'ai pas eu un parcours scolaire brillant. Et dès que je me suis mis à la boxe, je me suis dit, OK, plus jamais quelqu'un va te faire ce qu'on t'a fait quand tu étais petit, te mettre au fond de la classe. Donc, dès qu'il y avait les cours de boxe, abdos, la leçon, je me mettais devant. Allez, les nouveaux derrière. Non, 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 je ne vais pas derrière moi. Je vais devant. C'est comment ? Gauche, droite, gauche, esquive. Je prenais la leçon tout le temps. Quand c'était les abdominaux au CMA, au Bervilliers, Idrissa, notre prof, il nous donnait les cours d'abdos. Je me mettais devant. Je souffrais. Il me fallait que je sois devant. J'étais déterminé dans la boxe. Et après, la bagarre, après, quand tu fais de la boxe et tu as du cardio, c'est facile. Quand les mecs qui sont dans la rue, qui ont des grosses gueules, qui teasent, qui fument, qui bédavent, qui fument des cigarettes, quand tu as fait de la boxe, c'est un jeu d'enfant. Déjà, tu n'as pas peur parce que tu boxes tous les jours. Tu sais que ton sang froid, tu sais le gérer. Parce que dès que tu es comme ça, crochet, 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 la sonnerie, elle sonne. Tu arrêtes. Tu écoutes, tu reviens dans ton coin. Tu écoutes ton entraîneur. Donc, le combat, ça devient ton élément. Quand on te met une patate, tu ne réfléchis pas. Tu sais que tu esquives, tu remises tout de suite. Tu n'as même plus besoin de réfléchir. C'est automatique. Et plus, le cardio. En plus, moi, j'aimais bien boxer à la Mohamed Ali. J'aimais bien tourner, 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 tourner. Donc, le mec, pour m'attraper, je suis fatigué, fatigué. Boum, boum, j'envoie des gauches. Je me balade, je me balade. Après, boum, boum, j'ouvre les yeux. Boum, boum, les yeux. Le mec, comment ça a mieux, à moins voir. Quand après, il est fatigué, comment ça a été soufflé. Moi, j'ai l'habitude, je peux continuer comme ça. Après, le mec, quand il est fatigué, après, tu rentres dedans, corps à corps, tu soulèves. Déjà, on voit la passion quand tu parles de la boxe. Non, ça tue, frérot. Mais quand tu es arrivé à Paris, on t'a beaucoup challengé ? Ben oui, parce que je n'avais plus de repères. Ça veut dire qu'à Gare-Charcel, j'avais fait ma réputation. C'était les petits Gilles, la-na-na, les B-Boy Gang, la-na-ni, la-na-na, respecté dans la ville, la-na-na. Ben voilà, même si j'étais un mec cool, mais je t'ai respecté, la-na-na. Là, t'arrives à Paul-la-Jabel, ils ne te connaissent pas, les gens du 18e. Ceux de Barbès, ceux de Clignancourt, ceux de trucs, personne ne te connaît. Il faut refaire tout. Et tu vois, en plus, je ne suis pas grand ni stock-ma, tu vois. Donc moi, j'arrive sur de moi avec ma dégaine des banlieusards. Eux, ils ont déjà fait leur preuve. Il faut recommencer tout le truc. Il faut recommencer tout. Tout le truc que tu as fait en banlieue, il faut tout recommencer. Ah là là, une fois, je me rappelle, je me suis embrouillé avec des Yougoslaves. Le titre, mon papa à moi est un concert, il vient de là. Ok. Genre, je viens de là, je m'embrouille avec des Yougoslaves en bas de chez moi. Je m'embrouille avec eux. Ils me disent, ouais, va te faire en... Moi, je dis, ouais, vous parlez comme ça, vous ne savez pas, je suis qui. Je dis, hé, ici, t'es personne. Non, 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 non. Je dis, ok. Je retournais chez moi. J'étais chercher des trucs. Ah, kiki. Ah, 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 ah. Et je suis descendu. Quand je suis descendu maintenant, il y a un mec qui sort. Moi, j'arrive, je marche. Ils étaient dans un bar où ils étaient pleins. J'arrive au milieu de là. Il y en a un qui sort. Un, deux, trois, quatre. Et je continue à marcher. Je continue à marcher. J'arrive vers eux. Et j'arrive vers eux. J'arrive vers eux et je commence à courir vers eux. Et ils se regardent comme ça. Ils se disent, malade, là. On est quatre, on est cinq. Ils courent vers nous. T'as, t'as, t'as. Je commence à sortir ma ceinture. Ah, ah, ah. En courant, t'as, 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 t'as. Je commence à sortir mon gomme-cogne. Je tire en l'air. Bah, bah, t'as. Je monte sur les voitures. Et j'arrive vers eux en sautant sur les voitures. Il y en a un qui se sont rires. Un, deux, trois, quatre. Il y en a un qui a couru. L'autre a couru. Après, ils sont partis. Moi, je commençais à tirer en l'air. Bah, bah, bah. J'étais content. Et après, comme c'était juste à côté de la maternelle de mon fils, il y a eu des échos. Nanani, nanana. Et après, le lundi, ils ont dit à mon fils, ah, ton père, il fait du grabuche dans le quartier. Qu'est-ce qu'il y a ? C'est un gangster. Et mon fils, il est venu me répéter ça. Et d'où vient le titre de mon papa en mettant un gangster. Ça veut dire que fallait que je refasse tout ce que j'avais fait. Et c'était, au début, c'était un peu pénible, tu vois. Mais grâce à la boxe, tu vois. D'accord. Avec la boxe et mon gauche. Et la connerre. Il y avait un gauche qui était très, très, très rapide. C'est bien, c'est bien, c'est bien, Vexy. Mais, je veux dire que je ne suis pas un bagarreur. Je n'aime pas la bagarre. Ça veut dire que chaque fois que je me suis battu dans ma vie, c'est soit pour défendre quelqu'un, un ami à moi, un plus faible, là où on m'a cherché une fois, deux fois, trois fois. Mais sinon, je ne cherche jamais. Je ne cherche jamais. Je me dis, voilà, si je me bats, c'est pour une bonne raison. Et à partir du moment où j'ai décidé, OK, là, la personne, elle a été un peu trop loin. Elle m'a manqué trop de respect à moi, à quelqu'un. Je me dis, si je fais cette bagarre, je vais la gagner, c'est sûr. Parce que je suis dans mon droit et je vais gagner cette bagarre. Même si le mec, il fait 1m90, 2m, je suis sûr que Dieu va être avec moi. Voilà, donc aucune peur. D'accord. En tout cas, c'est bien de le souligner, Vexy. Et tu vois, 91, vous avez sorti votre premier album avec le ministère, tout simplement. Juste après, il y a eu la naissance de ton fils en 92. Tu avais 20 ans. Comment la famille, déjà, a réagi ? Comment toi-même, tu t'es comporté face à ça ? Ah, frère, c'est... Parce que, excuse-moi de te couper, frérot, parce que moi-même, il y a les anciens qu'on a en commun qui me disaient, frérot, Tommy, c'est un bonhomme. Parce qu'à l'époque même, il a assumé le bébé à lui tout seul. Tu vois, et est-ce que tu peux nous raconter déjà cette étape de ta vie, cette période, s'il te plaît ? C'est une période... Tu sais, quand la maman de mon premier fils, Bilal, quand elle est tombée enceinte, elle ne pouvait pas le garder. Problème avec la famille. Ses parents lui ont dit, ouais, on ne va pas pouvoir garder le bébé. Non, on ne veut pas du bébé. Elle l'habitait encore chez ses parents, moi aussi. Moi, je lui ai dit, je ne peux pas rentrer trop dans les détails, parce qu'il y a mon fils et tout ça. Mais, je lui ai dit, ce n'est pas grave. Moi, je vais le garder, le petit. Si vous ne pouvez pas le garder, mon petit, moi, je vais le garder. J'ai été voir ma mère, et je lui ai dit, voilà, elle est tombée enceinte. Ma mère, elle a été royale. Elle m'a dit, ce n'est pas grave, mon fils. On va l'élever. On va l'élever. Amène-le ici. Et quand elle a accouché, le lendemain, on est parti de la clinique avec le couffin, avec mon bébé Bilal, Emma et ma mère. On est parti à Port-de-la-Chapelle. Mon ancienne chambre, c'est devenu sa chambre, la chambre de Pauline, ma petite sœur. C'est devenu ma petite sœur, et mon père et ma mère, ils m'ont aidé. Et voilà, à 20 ans, j'étais déjà parti de Port-de-la-Chapelle. J'étais déjà parti de l'appartement. D'accord. J'étais déjà en mode, là, à droite, à gauche, street life, tu vois. Et il fallait que je revienne. Il fallait que je revienne à Port-de-la-Chapelle. J'avais déjà sorti deux albums de Mystère Amère, mais tu connais, c'est underground, tu vois, on ne vivait pas de notre musique. On faisait des petits concerts à droite, à gauche. Quand on nous donnait l'occasion de faire des concerts ou quand on avait la signature du préfet de police, c'est que pour faire des concerts, à l'époque, il fallait l'autorisation. Et même, on était, Mystère Amère, c'était le film d'un petit canard du rap français. Donc, on n'était pas invités dans tous les concerts rap de Paris, à l'Élysée-Montmartre, où tous, ils se réunissaient, ils se réunissaient, ils se réunissaient, la crème du rap français. Donc, nous, on a toujours été en marche. Donc, on n'avait pas beaucoup de concerts. Et donc, c'était une période où il fallait assumer. Grâce à ma famille, j'ai pu assumer. Et là, je me suis dit, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse dans la musique. Déjà, je suis parti de chez moi. Maintenant, je reviens avec un petit. Tu mets un enfant dans ta maison et tu es là et tu glandes dans la maison. Non, je me suis dit, non, il faut que je réussisse. Il faut que je réussisse ma vie à tout prix. Donc, Bilal, il m'a donné, cet enfant, il m'a donné la force, une bénédiction. On le salue au passage. On le salue, Bilal. Donc, tu étais en train de te, je ne veux même pas dire te chercher puisqu'il y avait Bilal qui était déjà là. Il y a Ministère. Deux ans après, vous avez sorti l'album 95 200. 95 200, ouais. Qui, clairement, pour moi, est dans mon top 3. Et je suis gentil quand je dis top 3. Raconte-nous la conception parce que j'ai l'impression qu'il y avait ce côté. Ce n'est même pas une impression, mais il y avait ce côté gangsta. Il y avait ce côté vraiment black power, comme tu le disais, mais en même temps, ce côté intellect. Tu vois ce que je veux dire ? Raconte-moi déjà la conception du projet, s'il te plaît. C'est la conception de 95 200. Déjà, je pense que le premier album, Pourquoi tant de haine ? Il aurait pu être du divot de 95 200, mais on commençait dans la musique et au début, on était avec tout le crew. Et pendant 95 200, Mauda, il a voulu partir du ministère amer. Et quand, juste avant de partir, il s'est embrouillé avec Kenzie, Boubou, le Getsch. Donc Kenzie, Boubou et Getsch, ils n'étaient plus dans le groupe. Donc moi, il est passé, on se retrouve tout seul. Et donc, on a fait l'album, on l'appelle Guronzan, l'album, moi et pas si. Parce qu'on l'a fait en deux semaines. Mauda, il était parti avec ses morceaux. Donc le premier album, il est fait à l'arrache. Et pourquoi, excuse-moi de t'interromper, excuse-moi Misto, mais pourquoi il a décidé de partir Mauda ? Le frère Mauda, avec tout le respect que je lui dois, il a beaucoup d'amour pour lui. C'était un super rappeur. dans Ministère Amère, il avait un morceau qui s'appelle « Je vais les médias ». Je ne sais pas, à mon avis, il a été influencé par la sphère parisienne. Il y a des gens qui ont dû lui dire « t'es le plus fort » dans le groupe parce que c'est vrai qu'il avait une voix un peu aiguë comme ça, l'I.Z. Mauda, il était brillant. Mais des gens qui ont dû lui dire « t'es le plus fort, fais ton truc en solo, nanani, il a été tenté. Mais en fin de compte, dans un groupe, ce qui fait la force, c'est la compétition saine. C'est quand t'as ton frère en face de toi et il te fait un couplet de dingue. Tu le regardes et il te motive, il te donne l'inspiration. C'est tout ça, c'est l'osmose, c'est le mélange qui fait de toi que t'es fort. T'es pas fort tout seul, t'es fort parce que t'as tes frères avec toi. Exact. Ouais, et ça c'est important. Et voilà, il est parti. Et après, quand on a fait 95 décembre, là il y avait tout le monde. Kenzie était revenu, Getsch était revenu. Mais déjà, dans 95 décembre, ils sont revenus vers la fin. Dans Pourquoi tant de haine, ils sont revenus vers la fin. Donc on a pu faire D'années de la terre, Brigitte Fab, D'années de la terre, c'est la musique de Getsch. Et aussi, on avait Desch aussi avec nous dans Pourquoi tant de haine. mais c'est vrai que quand quand mais il manquait il manquait Bouboule. Tu vois, des fois, Bouboule, il reste dans son coin, il est comme ça, il va dire une petite phrase. Tu sens la présence, la puissance, le charisme, tu vois, c'est nos grands frères, tu vois. Et je pense que le ministère amer, c'est tout ça. C'est c'est l'ensemble de toutes ces personnes-là qui font que 95-200, c'est tellement un bijou. Parce que 95-200, là, tout est réuni. Il y a tout le monde. Il y a Getsch qui est là, il fait des instruits de malade. Il y a Kenzie qui va t'amener deux, trois phrases, des concepts, tout ça. Passy, Stomy sont là. Mais comment l'album s'est fait ? Pour répondre à ta question, c'est vraiment quand tu dis « je dois aller à la naissance de mon enfant ». Et Passy, ses parents l'envoient en pension. Parce que Passy, il vient d'une famille, tu vois. Des gens africains qui sont venus en France pour travailler, pour, Des gens lettrés. Des gens lettrés, tu vois. Et même si Passy était dans la rue et tout ça, mais il fallait qu'il l'assure à l'école. C'était important, tu vois. Donc, il l'envoie en pension pour bien. Donc, Passy, il a aussi cette... il se retrouve dans un endroit loin de Sarcelles avec que des Blancs, tu vois, que des Blancs. Il se retrouve le ronois de sa classe et moi qui suis encore à Port-de-la-Chapelle avec mon enfant, tout ça, avec Kenzie. Et on se dit non, il faut qu'on fasse le meilleur album de rap français. Il faut qu'on explose. Il faut qu'on explose dans le sens ce qu'on n'a pas pu faire dans Pourquoi tant de haine, il faut qu'on le fasse là. Et moi, je me rappelle le jour de l'an, un soir, je suis au téléphone avec Kenzie, je lui dis Kenzie, j'ai un concept. Il me dit, à l'époque, c'était le téléphone, de téléphone à téléphone, j'appelle, j'ai lui. Regarde, je dis, ouais, j'ai un concept. Il me dit, ah, t'es pas en soirée. Je dis, non, il n'y a pas de soirée. Il n'y a rien à fêter. On est pauvre, broke, fauché, à la dalle. Je dis, moi, je suis en train d'écrire. Il y a un concept qui s'appelle Les Cloches du Diable, tu vois, en 1994. Et voilà, c'est pour te dire, il n'y a pas de sortie. Il n'y a rien à faire. On m'a appelé pour aller en soirée. Il n'y a pas, il n'y a pas. J'irai en soirée quand je serai une resta. Quand je pourrais amener à manger ou de l'argent à ma mère, tiens, ça, c'est pour le loyer, ça, c'est pour les couches de Bilal, tout ça. Là, j'irai en soirée. Il n'y a pas de soirée. Je ne sors pas, et j'écris, 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 j'écris. Et dans 95, il y a aussi le gynéco dans 95-200. Tu vois, je suis tous les jours avec lui. On traîne, on traîne à Paris. On cherche comment fonctionne le business, dans les maisons 10, comment ça se passe, tout ça. Donc, il y a tout ça dans 95-200. Il y a une espèce de rage, de rage, de colère, de savoir. et il y a toute cette osmose entre nous tous. Mais est-ce qu'à ce moment-là, tu es conscient que vous étiez sur le point de sortir l'album culte, pour beaucoup, en tout cas ? En tout cas, nous, on sait qu'on a toutes les armes. OK. Parce que, déjà, on est dans un... Le premier album, on n'a pas de studio. On va chez Mariano, qui repose en Pé, notre producteur, Mariano Boeuf. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est important. Ça a été lui, notre producteur. Il a eu confiance en nous, Mariano Boeuf. Il a produit les deux albums de Ministère Amère, pourquoi tant d'années, 95-200. Mais le premier album, il n'a pas ses studios. Donc, on va chez lui, à Colombin, dans sa petite chambre, avec son fils Steve qui court partout. Il avait une espèce d'un pincher, un doberman pincher qui sautait partout. On est dans sa petite chambre. Donc, on travaille, mais pas dans les conditions idéales pour faire un album. Là, deuxième album, 95-200, Mariano Boeuf, il arrive à avoir les studios Hadès, qui devient après le studio Black Door. là où tout le rap français a été. Mais c'est lui qui est... Studio Hadès, c'était une maison disques qui produisait des disques d'enfants, tout ça. Et ils ne s'occupaient plus de leur studio. Ils n'en avaient plus besoin. Lui, Mariano Boeuf, je ne sais pas comment il fait, il arrive à avoir un deal avec eux et il a un studio dans Paris. Qui est lui, tu vois. Et là, on est 95-100, on est tous les jours en studio. on vient de Port-de-la-Chapelle de Sarcelles, on est dans Paris, à Notre-Dame-de-Lorette, dans un studio. Donc, on peut venir essayer. Et c'est pour te dire que 95-200, voilà, il n'y a pas de, tu viens avec ta feuille, avec ta feuille, et tu rappes en regardant ton texte. ça n'existe pas. Ton texte, tu dois le connaître par cœur. Tu vois ? Pour que tu le vives à un point, lire et chanter en même temps, non. Il faut que tu sois comme ça. Et ça se sent dans l'album. Ça se sent que ça vient de là, des tripes, des doigts, des doigts de pieds, de la sueur, de l'ADN. Tu sens que, voilà. Mais c'était très aussi cinématographique parce que quand on écoute « Cours plus vite que les balles », tu te plonges directement dans le truc. Tu vois ce que je veux dire ? Je me rappelle une fois « Cours plus vite que les balles », j'avais fait une longue marche, je crois, de Châtelet-les-Halles jusqu'à Sarcelles. C'était la nuit, je n'avais pas pu rentrer en boîte et ce soir-là, j'avais fait la rencontre de Momo, Momo l'Hasné, un gang de Paris. Il y avait les Black Panthers, il y avait les Asnés. Et pendant tout le trajet, il y avait quelques Asnés. Il n'y avait que... C'était que la folie pendant tout le trajet. des bagarres, des vitrines cassées, des bagarres avec les skins, des courses-poursuites avec les flics. J'étais tout petit. Et ce morceau-là, je crois que c'est ce morceau-là qui m'a inspiré qu'on pleuvait tous les balles. Mais c'est vrai que c'est... Comme tu l'as souligné tout à l'heure, petit, déjà petit, sarcelle, porte-la-chapelle, les gangs, les... Donc, j'avais vécu plein, plein, plein de choses. Il n'y avait plus qu'à les mettre sur papier. En plus, après, avec l'expérience de Kenzie, Boubou, le Passy aussi, c'est un espèce de métronome aussi. Tu vois, j'arrive avec plein de trucs. Passy, il va t'enlever. Enlève deux, trois mots, ça, ça, ça. Moi, il y a trop de choses des fois dans mes textes. Il y a tellement d'idées. Il faut savoir. Mais ce qui est mortel en plus chez vous, c'est que, tu sais, habituellement, dans un groupe, il y a toujours un peu l'artiste fétiche ou celui que les gens préfèrent. Tu vois, alors que vous, c'est du 50-50, frérot. Tu comprends ce que je suis en train de te dire ? Et ça, c'est rare. Oui, parce que moi et Passy, déjà, on est complémentaires. Ça veut dire qu'on n'a pas la même... Au niveau du physique, déjà, tu vois Stomy, tu vois Passy, tu les différencies tout de suite. Des fois, dans les groupes où les mecs se ressemblent trop, tu ne vois pas qui et qui et quoi et la voix. Moi, j'ai une voix un peu plus aiguë. Passy, il a une voix de basse. Moi, je suis un fou la merde. Tu vois ? J'ai un enfant des rues qui n'a pas été à l'école. Passy, il est à l'école, il est posé. Ça se comprend. Mais des fois, moi, je vais être super plus posé et Passy, c'est lui qui va démarrer en premier alors qu'on va penser que c'est moi qui va démarrer alors que c'est Passy, tu vois. et il y avait un profond respect entre moi et Passy parce qu'avec l'histoire qu'on a eue avec Mauda, c'est pour ça que dans Pourquoi tant de haine, il a ses solos, j'ai mes solos. On essaye quand même de, tu vois, après dans 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 95-200, j'ai des morceaux comme Je flirte avec le merch un peu plus dans Paradis et tout ça parce que Passy était en il était en pension mais on a toujours fait attention de bien répartir tu vois, qu'il y ait du respect et même dans Ministère Amère les morceaux sont signés Ministère Amère alors même si j'écris un morceau ou Passy écrit un morceau ou Kenzie ou n'importe quoi tout le monde en signe tous dans la Sassème c'est Ministère Amère c'est le groupe le Getsch il n'y a pas de différence tout ça donc il y a une espèce de respect c'est bien ça c'est bien en tout cas alors comme ça si ce morceau-là il pète tout le monde le mange c'est bien non c'est terrible et Mauda tu le en veux toujours ? non ça y est vous êtes rencontré depuis que vous avez crevé l'abcès on a fait un morceau il nous avait appelé non Mauda c'est le frérot et je vais te dire même à l'époque du ministère Amère Mauda c'était plus mon gars que Pasi à l'époque tu vois même si Pasi on était à l'école avec Mauda je matchais vraiment en plus il habitait où Mauda précisément ? Mauda il habitait vers la place André Gide là-haut ok ouais ouais d'accord et si tu veux Mauda c'était Pasi Ahmed Day Estomi et Mauda tu vois même si Mauda et Pasi ils étaient ensemble à la radio moi et Mauda il y avait un truc vraiment fort j'ai que de l'amour pour lui et j'aurais vraiment aimé qu'il explose qu'il fasse une carrière de fou mais il a accompli dans ce qu'il fait il a une vie de famille il a un bon taf et c'est vraiment un bon gars il nous a vraiment apporté beaucoup dans le ministère Amère dans Traître tu vois c'est lui sorti tout droit de la sec le ministère mais l'enquête c'est Mauda et même Ahmed Day tu vois le refrain trahison au sein de notre population tout net Ahmed Day c'est un des piliers du ministère Amère il a vraiment vraiment apporté beaucoup beaucoup au ministère Amère on va y venir d'Amed bien sûr mais non ça tue ce que tu dis parce que tu sais leur rendre hommage ça te caractérise bien et Gynéco du coup parce que tu sais on avait reçu Passy et en off il me disait Gynéco c'est le fils de Stomy c'est mon petit frère tu vois ce que non mais moi je reprends ces termes tu vois ce que je vois Gynéco c'est le fils de Stomy et moi encore une fois quand je parle avec les plus anciens il me disait que Gynéco il avait un style vraiment peu académique comment toi t'as réussi à le mettre plus street si tu veux Gynéco tu regardes dans le clip traître tout le monde vient à un truc lui il arrive à Sarcelle avec sa cravate tu vois il arrive il voulait faire la différence c'était là Bruno c'est quelqu'un d'un part comment j'arrive à le mettre un peu plus street déjà le fait d'être avec moi déjà le fait de l'avoir avec moi me calme m'apaise moi je viens de Sarcelle je viens de Bonlue j'arrive à prendre la chapelle je suis électrique lui il est là Stomy cool tu vois et je sais pas lui et moi ça match je le prends sous mon aile tu vois et le mec m'apaise avec Bruno tu te sens bien tu vois c'est vraiment quelqu'un qui t'apaise son rire en plus il a un rire magnifique et c'est vraiment c'est un gars qui a vraiment le coeur sur la main et je sais pas Bruno il est magique dès que je le vois lui et moi ça match on n'arrête pas on traîne ensemble partout on va dormir chez des meufs et Bruno quand il faut aller à la guerre il est là aussi et c'est ce que il y a plein de personnes qui ne comprennent pas tu vois pendant des bastons moi quand j'ai allé les mecs ils disent Bruno il est arrivé le mec vas-y dégage tu vois et c'est un bonhomme tu vois c'est un bonhomme et c'est mon frère c'est mon petit frère c'est mon frère et la première fois qu'on le met derrière un micro moi je me rappelle je l'avais amené la première fois je l'avais amené en studio c'était chez un pote à Place Soufflot à Garges les Gonesch il s'appelait Serge et il faisait un peu des instrues tout ça on avait pris on avait fait un instru un peu à la NWA tu vois et moi je savais qu'il rappait dans son coin un petit peu tu vois et là cette fois je le force vas-y Bruno vas-y Bruno arrête vas-y rappe je sais que tu rappes il commence à écrire un truc vite fait il va derrière le micro il pose et sa voix la voix c'est une voix un peu à la moda mais encore mieux parce que tu vois et sa voix perce elle rentre dans le micro pourri même dans un micro pourri la voix de Gineco c'est du cristal Bruno il a une voix particulière et une écriture et le personnage le personnage il est magique et ça devient en fin de compte c'est une espèce de Bart Simpson du ghetto on veut dire qu'avec moi en fin de compte moi je lui amène ce crédit pas ce crédit mais je lui amène Sarcelles je lui amène la magie de Gare Sarcelles alors lui il est porte de la chapelle une espèce de Bart Simpson tu vois un mec un peu cool et je lui amène je le ramène dans le ghetto dans le ghetto noir et là Bruno Beaucir qu'il est de porte de la chapelle un laid back en étant connecté à Sarcelles avec moi à Gare Sarcelles avec mon côté Kyra boxeur tête brûlée ministère amer tout ça et bien ça devient tu vois ce mélange là je te disais tout à l'heure c'est 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 tes frères c'est les hommes qui t'entourent qui font ce que tu es tu vois et voilà moi moi avec moi avec moi avec Bruno ça donne ça et peut-être que mon papa à moi est un gangster aussi peut-être peut-être c'est l'influence de Gineco peut-être aussi tu vois le côté laid back cool tu vois c'est important les personnes avec qui tu t'entoures en tout cas Bruno c'est vraiment quelqu'un de de particulier d'accord c'est très bien le petit frère il est vraiment c'est quelqu'un qui est dans comme comme Passy au même titre que Passy il est dans mon coeur mais lui et moi on a traversé tellement de galères et si tu veux Bruno c'était prémédité c'est à dire son succès était prémédité c'était en mission quand on le regardait on disait toi Bruno tu vas tout péter tu vas venger le ministère amer tu vas être le cheval de Troyes tu vas venger tout Garchars toutes les galères de ministère amer qu'on a eu tout le boycott du rap français tu vas rentrer dans le rap français tu vas l'exploser le rap français tu vas les a***** tous voilà et il est rentré dans le rap français premier album un million tu as vu jusqu'à présent la notoriété de Bruno elle est fantastique tu te balades dans la rue les gens l'adorent mais c'est fou quand même que tu avais déjà cette vision là parce qu'encore une fois tu sais c'était très rude très dur et là tu vois un mec qui dénote totalement de votre environnement tu vois ce que je veux dire ça aurait pu être une folie de ta part de miser sur lui entre guillemets quand je dis miser après moi j'ai toujours tout fait pour que je l'amène avec moi en studio avec Mariano mais lui aussi il avait cette envie aussi lui aussi il avait cette envie aussi de il fallait juste le booster au début lui faire lui montrer qu'il avait les capacités mais lui aussi il avait l'envie de tout péter tu vois et après avec nous autour avec moi Passy Kenzie Mariano il était dans un écran pour tout exploser et le personnage le personnage est magnifique d'accord en tout cas c'est très bien c'est très bien voilà 95 200 comme tu l'as dit classique juste après Passy il a eu ses galères il est parti en prison on a déjà reçu Passy on en a parlé mais toi comment tu t'es ressenti à ce moment là puisque t'étais démuni de ton binôme tu t'es dit quoi ça t'a mis un coup tu t'es dit je vais lever le pied ou justement tu t'es dit je vais préparer le terrain de telle sorte que quand il va faire son comeback ben quand Passy il a ses galères moi je commence à je commence à faire mon album solo je commence à faire mon album solo mais avec l'idée dans la tête comme tu viens de le dire il faut que je prépare le terrain les connexions pour Passy et dès que je commence à à rentrer en bise maison de disque tout ça je dis à Passy c'est l'heure de rentrer sur Paris c'est l'heure donc mon manager devient son manager Franck Hedin et voilà et mon manager le met en contact avec Akhenaton Passy il est déterminé il a écrit depuis et pour moi je pense que Passy il aurait fait la même chose pour moi pour moi il aurait été impossible que je fasse un album solo sans que Passy n'en fasse pas j'aurais pas pu me regarder dans la glace je me dis hi ha 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 je suis Tommy Bexie mon bret Passy il fait plus de musique et moi je brille non non impossible d'accord non c'est beau non c'était et voilà et Passy c'est un mélomane voilà la musique c'est son c'est son truc Passy il est fait pour la musique Passy moi j'aime la musique mais Passy il peut rester trois jours en studio sans non je me dis Passy je suis fatigué il faut rentrer chez moi mon frère il aime la musique c'est un mélomane il est très fou il est fait pour la musique il était obligé d'avoir il était destiné à avoir cette carrière là c'est pas fini et il y a quelque chose qui te caractérise bien Misto c'est ta générosité tu vois j'ai l'impression que malgré le succès on va y venir malgré toutes les belles choses qui t'arrivent et ben t'oublies jamais les tiens il y a Iktou que t'as connu Israël Amar Iktou mon frère qui a eu des galères mais t'étais toujours là pour lui pas s'il a eu ses galères t'as toujours été là Ahmed Day quand il sortait ses projets on a même vu dernièrement t'es parti couper le ramadan chez lui etc tu vois ce que je veux dire d'où ça devient cette générosité il y a Gineco t'as eu des bisbilles avec lui parce que il y a un moment donné il avait fait des mouves qu'il t'avait pas parlé mais directement tu l'as interpellé Fabrice Éboué tu lui as dit rabiboche toi avec Thomas tu vois d'où devient cette fibre là tu vois ce que je veux dire je sais pas c'est ma nature c'est ma nature j'aime la solidarité entre les frères le pardon c'est quelque chose de 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 très important pour moi c'est important que les frères en soient connectés on a on a eu trop de galères dans le passé pour pas être de souder entre nous c'est trop important qu'on se donne de l'amour ouais c'est c'est ma nature je sais pas je sais pas d'où ça vient en tout cas j'essaye de et même les erreurs que j'ai pu faire dans le passé tu sais c'est une émission où on parle vrai moi il y a trois choses dans ma vie que j'ai faites et que que je regrette c'est pas beaucoup de choses une fois j'ai quand quand Bruno il avait dit des trucs bizarres à la télé où il nous avait dit manquer de respect et à un moment j'ai dû l'insulter dans une dans une dans une vidéo mais sans rien un petit truc ça je regrette à un moment j'ai dans une dans une émission télé Dieu Donné j'avais dit un truc sur Dieu Donné parce que je l'avais vu avec Jean-Marie Le Pen j'avais dit un truc sur Dieu Donné ça je regrette à un moment je vais te dire même Jean-Marie Le Pen à un moment je le croise dans le dans l'avion en 2000 et je lui jette du fromage dans la tête boum 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 et je m'embrouille avec lui et ça je regrette parce que c'est un vieux monsieur j'avais pas à faire ça même si je suis pas d'accord avec ses idées et ses idées j'aime pas l'homme je t'en parle parce que j'aime pas j'aime bien si tu veux j'aime bien être fier de moi j'aime bien me regarder dans la glace et me dire voilà l'homme que tu prétends être c'est vraiment l'homme qui est devant la glace voilà c'était mon mea culpa sur les trois trucs que j'ai pas aimé faire c'est noble frère c'est noble c'est bien de le reconnaître Bexie c'est bien franchement c'est bien là on arrive 96 97 même pas 96 Stomy Bugsy en solo Stomy sort des albums Stomy est une star c'est quoi le feeling toi qui as galéré toi qui as mangé des pierres toi qui on a fermé des portes raconte moi tout s'il te plaît mais tu sais même même le même le succès même le succès il a été il a été difficile à arriver c'est à dire que même le calibre qu'il te faut quand je fais cet album là je suis pas satisfait d'album c'est pour ça que je fais le remix quelques balles de plus derrière quand je fais de l'album le calibre qu'il te faut il y a des titres qui devaient être des types qui sont pas des tubes finalement comme l'ouvrier normalement c'est l'ouvrier l'ouvrier des chantiers des chantiers immigré immigré à tout fait il y a la guerre du rap c'est la guerre du rap il y a le prince des lascars des trucs parce que j'avais pas le j'avais pas les outils et donc je suis pas satisfait de l'album l'album même la première version de mon papa moi t'es un gangster c'est un bon titre mais c'est pas le tube c'est un mec qui s'appelle Jackie Royer je crois Jackie qui avait une émission sur MCM lui il entend le morceau il dit ça c'est un tube ça c'est un tube il me fait venir dans son émission Jackie Royer il me fait chanter le titre en live bon et il le passe dans son émission en boucle tous les jours il avait une émission il le passe il le passe il appelle la maison 10 il dit ça c'est un tube c'est un tube c'est un tube moi entre temps je décide de refaire tout l'album et du coup je refais le type mon papa moi est un gangster et cette fois-ci j'appelle Alexis Ozanu et et si tu veux l'album le calibre qu'il te faut il devient disque d'or mais il est disque d'or à la force des tournées des promos de tu vois de ma personnalité je vais le disque d'or je vais vraiment comme un pionnier avec une avec une avec une pure je vais chercher le disque d'or et et après quand je remixe le calibre qu'il te faut et je fais quelques balles de plus là l'album il expose parce que là enfin j'ai la couleur j'ai la couleur que je veux dans l'album vraiment donc même le succès et après quand le succès il arrive là bon déjà dans le calibre qu'il te faut il y avait mais après là c'est l'apothéose là c'est là c'est là c'est je l'avais dit mais comment ça se passe à ce moment ta mère est toujours à Port-de-la-Chapelle juste avant juste avant le succès je crois un an avant je sais pas quoi il y a des trucs qui sortent du canard enchaîné de François des articles qui sortent sur Ministère Amère avec Sacrifice de Poulet tout ça qui disent que voilà Ministère Amère ils font partie de la secte Abdoulaye soi-disant on est des vendeurs de drogue on vend de la cam c'est comme ça qu'on produit nos disques tout ça et le gardien de mon immeuble à Port-de-la-Chapelle Monsieur Bertin il s'appelait qui repose en paix c'était pas que je le détestais il avait un berger allemand il me haïssait je le haïssais mais là il repose en paix donc Monsieur Bertin c'est fini lui il va avec avec ses interviews là avec ses coupures de presse déjà depuis longtemps il voulait me faire il voulait me faire jeter de l'immeuble avec ma mère il va avec le syndic il dit regardez c'est un voyou il fait partie d'un gang qui vente de la drogue il arrive à me faire expulser avec ma mère et ma petite soeur et mon fils imagine c'est à dire que moi je suis revenu je suis revenu chez ma mère avec mon petit et là à cause de moi évicté j'allais dire en anglais partir jeter de 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 l'immeuble imagine le poids que j'ai sans moi à cause de moi ma famille ma mère ma petite soeur mon fils on se retrouve sans appartement et t'en as voulu ? non non elle a retrouvé dans notre appartement elle s'est battue ma mère c'est une warrior non elle était énervée tu connais les mamas aujourd'hui sanguine après le lendemain elle pardonne tout les mères et heureusement grâce à Dieu le succès il arrive quelques mois après ou un an après ou quelques mois après alors que je viens de me faire jeter il n'y a pas de hasard il n'y a pas de hasard Dieu fait bien les choses et après et et au moment je je pars de Porte de la Chapelle le succès arrive et je pense ça a été une protection parce que si je serais resté à Porte de la Chapelle avec le succès ouais voilà mais t'es parti où ? ma mère elle est partie à Saint-Ouen et moi je me suis dit pour plus jamais que ça arrive si je fais encore une dinguerie à la télé ou à cause d'un des morceaux à moi j'ai dit à ma mère voilà je ne vais pas habiter avec vous cette fois-ci je vous laisse avec Bilal tout ça moi je vais prendre un appartement à côté et mais bon d'accord pour pas que tu vois pour pas mettre ma famille en danger et même avec le petit la célébrité tout ça et et donc mais ça c'était quand même dur tu vois tu avais déjà c'est comme dur parce que je ne pouvais pas je ne pouvais pas habiter avec mon petit parce que à Saint-Ouen dès que j'arrivais quelque part tu amènes ton enfant à l'école toute l'école chante ta chanson tu crées des émeutes tu marches dans la rue tu crées des émeutes tu es obligé de te balader avec des gardes du corps et tout et et donc ça ça a été dur quand même un peu de mais il fallait que fallait que je protège ma famille et comment t'as gardé les pieds sur terre avec tout ce succès-là tu sais moi je m'en rappelle en 98 au stade Nelson Mandela il y a une fête qui s'appelait la fête du soleil je ne sais pas si tu t'en souviens je t'ai vu mais t'étais une rockstar ça veut dire les plus jeunes ne sauront pas ce que je suis en train de raconter mais t'étais une rockstar t'avais des gardes du corps partout on t'a forcé à rentrer dans la voiture etc comment à ce niveau-là parce que 98 si mes calculs sont bons t'avais 25 ans comment à 25 ans on fait pour se à la fois forger une telle mentalité mais en même temps se protéger de tout tout ce tout cet abattage médiatique qui peut parfois être important ben euh euh j'avais deux anges gardiens avec moi deux anges gardiens JR et Amilcar des membres de mon b-boy gang et c'est-à-dire que dès que le succès est arrivé la maison d'isque a commencé à me dire ouais on va te mettre des gardes du corps ouais moi j'ai des gens j'ai des gens j'ai mes sauces à moi j'ai mes frères je sais qui je vais prendre oui mais il faut prendre des professionnels c'est des professionnels ils connaissaient rien la sécurité mais c'était mes frères je savais qu'avec eux donc j'appelle Amilcar et JR ils sont avec moi tout le temps non avec moi j'ai Garcharcel alors qu'il n'y a pas de Rosta star ou pas eux m'ont connu petit en galère donc et c'est mes frères de c'est mes frères de sang de coeur c'est mon b-boy gang donc je suis avec eux tout le temps donc rien que ça même si je peux être avec un tel un tel avec Cathy Guetta avec Truc avec Wesley Stipe avec Denzel Washington dans le bain-douche avec Jennifer Lopez ils sont là tu vois c'est-à-dire que je suis dans le star system et tout de suite je suis dans le quartier avec mes frères tu vois tout de suite donc j'ai cette balance-là et je pense c'est aussi l'éducation mon père aussi qui n'a pas voulu partir de Sarcelles qui était à Sarcelles militant parti socialiste tu vois toujours mon père par toi à droite et mon père il a tellement une éducation ouais je pense c'est ma nature mais c'est vrai que quand même on a traversé entre ministères amers le succès n'est pas arrivé en claquant des doigts tu vois donc quand ça arrive tu te dis ouais j'ai pas c'est mérité mais ouais j'ai galéré t'as les pieds sur terre déjà quand tu sais que ton premier autographe tu l'as signé les pieds dans les égouts mon premier autographe c'était à à Shell à l'hôpital de Shell fallait que je trouve un travail ma mère voilà j'avais ramené Billet chez moi fallait que je trouve un travail j'avais déjà sorti l'album ministère amers mais j'ai j'ai postulé pour un travail c'est tireur de tireur de câbles dans les égouts mon premier autographe je suis dans les égouts un mec il me reconnait il s'arrête j'ai le CD pourquoi t'entends je vais pas me le dédicacer et je suis dans les égouts la tête qui sort et je lui signe l'autographe donc quand t'as signé ton premier autographe dans les égouts crois-moi tu te rappelles toute la vie tu as les pieds sur terre même plus que les pieds sur terre les pieds sous terre bien 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 et je rebondis sur Amilcar Amilcar le père de Jordan était dans les B-Boy Gang tu m'apprends quelque chose Amilcar c'est un des piliers des B-Boy Gang grand bagarreur balayette de ouf il a fait des combats légendaires avec les black power magnifiques la grande classe Amilcar c'est la grande classe c'est très bien et à côté de tout ça on voit des jeunes Renois successfull frère Bugsy les guesnées veulent être comme toi les meufs veulent être avec toi à côté tu vois tes comparses ils sont en train de briller comme j'aime bien dire aux gens secteur A c'était défro ça veut dire il y avait la partie visible qu'on voyait mais de l'autre côté c'était la guerre frérot comment toi t'as su et t'as pu naviguer entre deux eaux tu vois ce que je veux dire ne pas être tombé dans les habits mais je me comprends quand je dis ça et je pense que toi aussi et de l'autre côté toujours briller à la télé c'est vrai que quand t'allais au bureau secteur A tu sentais tu vois ce que je veux dire il y avait plein de frères ex-managers il y en avait des qui voulaient le manager il y en avait qui voulaient prendre des articles il y avait des pressions tout ça mais mais c'était déjà remarquable de faire le rencontre avec tous les artistes qu'il y avait Kenzie Jocelyn Boubou de faire les bureaux du secteur à la base c'est légendaire ce qu'ils ont fait c'est légendaire et moi étant donné que non moi étant donné que Sarcelles c'est mon c'est ma ville c'est chez moi donc même même ceux qui m'ont vu artiste après ils savaient d'où je venais le petit Gilles lui il va jamais refuser un tête à tête il va jamais on va pas essayer de le chercher mais c'est vrai que c'était comme t'as dit le secteur à c'est défraut c'était c'était dangereux et en même temps tellement d'artistes d'argent ouais d'argent d'artistes mais en tout cas non pour moi il n'y avait jamais aucun problème jamais aucun problème de ce côté avec personne de Gare Charcelles qui ont voulu me tester ou quoi que de l'amour d'accord que de l'amour c'est terrible c'est terrible misto je suis obligé de te poser la question ici on parle à coeur ouvert bien sûr bien sûr donc voilà tu as connu le succès mais est-ce que tout à l'heure depuis tout à l'heure je te dis à quel point tu étais visionnaire et tu avais les pieds sur terre mais est-ce que à cette époque là tu t'es dit je vais faire des placements de telle sorte que si demain la musique ne prend plus j'ai de quoi retomber sur mes pattes déplacement non parce que à cette époque déjà moi je me dis je serai un artiste à la vie à la mort et je fasse de la musique de la production du cinéma du théâtre je sais que je vais rebondir dans quelque chose mais c'est vrai que tu fais tu essaies de mettre la famille au moins bien tu vois le plus important c'est mettre la maman bien le premier le premier move c'est ça et après moi pour moi quand t'es artiste il n'y a pas de il n'y a pas de plan A plan B plan C si j'ai un plan B ou un plan C si je suis dans mon dans mon bateau mon bateau A et j'ai un autre bateau de secours C et B je dynamite le C et le B je les dynamite pour pas avoir un autre échappatoire pour moi j'ai une mission c'est j'y vais ça passe ou ça casse c'est soit je soit je je réussis en tant qu'artiste soit je meurs il n'y a pas de plan B non j'ai une destinée non je ne vais pas faire autre chose tu vois au début je peux le faire pour mon pour mon fils pour donner à manger à mon fils travailler dans les égouts faire mais j'ai une mission et je dois le faire il n'y a pas de plan B plan C plan D j'ai un seul plan j'y vais je le tue voilà donc pour moi c'était vivre de la musique par la musique pour la musique et après pour le cinéma le théâtre c'est le ça fait partie du même bateau mais mais après ça c'est ma vision à moi et après mais des fois tu peux te tromper c'est risqué ouais c'est super risqué mais des fois il y a des gens ils peuvent se tromper ils peuvent penser que leur mission ça va être ça en fin de compte ta mission c'est pas ça la musique ça a été juste un raccourci pour t'amener autre part peut-être ta truc c'était la production la radio le cinéma une marque de vêtements des fois la musique des fois tu as une mission tu penses que c'est ta grande mission en fin de compte non c'est juste un moyen pour t'amener aux portes d'entrée donc il faut être il faut vraiment avoir les oreilles bien ouvertes et l'esprit bien ouvert et sentir les choses des fois faut pas être têtu des fois il y a des gens qui sont trop têtu et toute leur vie ils se bornent à faire quelque chose et ça fonctionne pas mais des fois tu sais des fois ta mission c'est des fois ta mission que tu crois être ta mission ta mission c'est juste inspirer les gens il y a des gens leur mission en fin de compte c'est de mettre un enfant au monde le mec il va penser ouais j'ai raté ma vie ouais mais mes enfants ils ont réussi moi ta mission c'était ça ta mission c'était de mettre au monde cet enfant là ou ta mission c'était d'inspirer ton pote à lui qui a réussi qui a fait des grandes sociétés qui a fait des oeuvres humanitaires des fois ta mission c'est pas celle que tu crois donc il faut être il faut être très alerte sur ça tu vois des fois il y a des des fois des fois il y a des grands frères souvent il faut tirer le chapeau aux grands frères aux grands frères parce que des fois les grands frères ils font un travail incroyable ça veut dire que ils déblaient ils déblaient la route pour les petits frères parce que quand t'as quand t'as quand t'as un grand frère c'est lui il fait tout pour toi lui il a déjà été là-bas il est déjà monté dans l'arbre il est déjà passé dans ce métro il est déjà été dans ces rails de métro il a déjà cassé ses gueules là pour toi pour que toi tu marches la tête haute et respecté mais lui le grand frère personne n'a fait ça pour lui personne n'était là pour le protéger tu vois donc des fois les grands frères ils font des choses pour les petits frères donc il y a des des fois le rôle du grand frère ça va être de 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 faciliter la route aux petits frères je parle de mon grand frère moi mon grand frère c'est ce qu'il a fait pour moi le fait vince tu vois là où il m'a amené il m'a amené au terrain vague à la chapelle quand j'étais petit c'est lui qui m'a appris mes premiers pas de break de smurf je me rappelle quand j'avais des embrouilles il venait tu vois une fois j'ai un pote à moi Jean-Marie moi j'avais redoublé donc lui il était en sixième moi j'étais encore au CM1 Jean-Marie il m'a dit oui il y a trois blancs à Chantraine ils m'ont tabassé et tout ça j'ai dit ah ouais viens on va les voir j'arrive j'ai dit allez on fait en tête à tête vous trois contre nous deux je me retourne mon pote Jean-Marie il est plus là il est à 20 mètres caché derrière un arbre je me retrouve avec trois blancs à Chantraine qui me tabassent je suis petit ils me tabassent comme une poupée je suis un bim bam 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 l'autre coup de poing dans le truc l'autre il se repars l'autre il coup de pied il me tabasse de fou mais là si j'ai pas tes grands frères je ferai comment j'appelle mon grand frère mon frère il fait ah ouais il vient mais là il a tellement tabassé tu vois avoir un grand frère c'est fantastique et voilà c'est juste pour une petite dédicace pour tous les les grands frères qui ont fait le travail pour les pour les petits frères et eux ils ont eux n'ont pas eu de grands frères donc des fois ta mission c'est de faciliter la tâche pour quelqu'un d'autre des fois voilà c'est bien juste des fois il y a des gens ne pensez pas que vous avez si vous avez vous pensez que vous avez raté votre vie mais votre meilleur ami ou quelqu'un de votre famille que vous avez été très proche grâce à vous elle a réussi ben ça a été ça votre mission exact c'est très juste c'est très beau même et toi du coup avec toute cette expérience dans ce business ce star system ce show business il y a ta petite soeur aujourd'hui Pauline qui travaille chez Epic comment tu la mets en garde là bon ça fait pas mal d'années qu'elle est dans le circuit mais comment tu l'as aiguillé comment t'as prodigué tes conseils franchement il faut rendre à Pauline ce qui appartient à Pauline elle s'est faite toute seule c'est petite petite il n'y avait personne pour lui faire faire ses devoirs moi j'étais dans la rue je n'étais pas je l'amenais avec moi je l'amenais partout avec moi dans des Zoulou parties je l'amenais au terrain vague à la chapelle je l'amenais je l'amenais à Sarcelles en dessous des escalators brequés je l'amenais partout cette petite ma petite soeur c'est un pur produit du hip hop mais il n'y avait personne pour lui faire faire cette voix elle a toujours eu des notes quand elle est rentrée à Sony Music elle est rentrée en stage elle avait un stage de l'école pour faire des photocopies apporter le café tout ça au bout de deux semaines la directrice de Columbia mon label à Sony Music elle me dit ta petite soeur elle ne part plus d'ici elle ne part plus d'ici elle ne rentre plus à l'école on la veut trop elle connait trop la musique elle fait trop bien son travail on a trop besoin d'elle on ne pourra plus jamais se passer d'elle elle rentre elle a 18 ans elle est rentrée pour un stage tu vois elle est brillante de nature elle s'est faite toute seule franchement après il y a l'influence de mon grand frère de moi tu vois de mes grands frères de moi elle m'a vue à l'oeuvre le fait que je l'ai amenée partout petite elle a tu vois je ne sais pas elle s'est imprégnée tu vois mais c'est devenu naturel elle a toujours eu cette force en elle elle a une force incroyable une fois voilà une fois quand je pars de Porte de la Chapelle je pars de la maison et quand je pars il y a des dans ma chambre dans notre chambre parce qu'il y a une chambre pour tout le monde mais dans la chambre il y avait des posters de Public Enemy des posters de Mike Tyson des posters de Sugar Ray Leonard des posters des posters de tous les boxeurs de l'époque et des posters de Public Enemy tout ça et je reviens dans le truc il y a quoi des posters de Sauvé par le Gong le petit blond le petit blond de Sauvé par le Gong moi j'arrive dans la chambre je dis c'est quoi ça ils sont passés où les Renauds c'est quoi tu sais comme dans le film de The Raving ils sont passés où les frères il y avait Chris Cross tu vois il y avait Chris Cross elle aimait bien mais Sauvé par le Gong moi je commence à à prendre le poster pour enlever ça on va enlever ce blondinet ici clac clac elle m'a attrapé par le bras elle était petite tu touches pas mes posters tu ne touches pas ça t'as compris j'ai dit même moi j'ai flippé j'étais là ok ok Paulinger calme toi en vrai je suis flippé en vrai j'ai remis le poster elle a une personnalité c'est bien c'est bien c'est bien sauvé par le Gong non c'est terrible tout ce que tu dis moi je voudrais rebondir sur l'Afrique c'est quoi ta relation avec le continent ah frère c'est les ancêtres c'est ma relation avec le continent elle est en perpétuelle recherche étant donné que je suis originaire du Cap Vert mes parents sont du Cap Vert donc si tu veux moi c'est l'Afrique mais c'est l'Afrique qui a été arrachée à l'Afrique ça veut dire quand t'es un Cap Verdien t'as été arraché soit du Sénégal du Mali ou de la Guinée et t'as été mis dans une île et on t'a dépossédé presque de tout on t'a dépossédé de ton nom de famille ton prénom ta langue ta terre ta croyance ta religion ta spiritualité et quand t'arrives au Cap Vert t'essaies de te reconstruire avec tout ça mes ancêtres c'est ce qu'ils ont fait donc moi en étant Cap Verdien et très fier de ce que je suis je suis toujours en perpétuelle recherche c'était quoi mes ancêtres c'était quoi ma langue d'origine mes croyances ma spiritualité donc donc je suis en perpétuelle recherche et j'ai une admiration infinie pour l'Afrique c'est comme une espèce de rêve de rêve de fantasme et quand t'arrives quand t'arrives en Afrique et tu regardes rien que le ciel et tu vois la voie lactée t'arrives dans un village lointain en Guinée t'arrives dans la brousse et tu regardes le ciel et tu vois la voie lactée le cosmos les étoiles c'est comme si tu pouvais les prendre et quand j'arrive là-bas je sens que je suis chez moi je sens que moi j'ai échangé avec ton père il y a maintenant pas mal de temps il me disait qu'il venait de Kédougou au Sénégal moi-même je viens de Kédougou au Sénégal tu vois ce que je veux dire donc je suis tombé sur des photos tu étais à Kédougou au Sénégal c'est quoi le lien avec Kédougou ? c'est les racines c'est les racines c'est le ouais le Sénégal quand j'ai fait mon test ADN tu vois j'avais même pas besoin de le faire mais quand je l'ai fait je savais déjà c'était le Sénégal tu vois quand j'ai ouvert le quand j'ai ouvert le mail j'ai regardé Kalsen je suis content j'ai eu un peu peur tu vois tu vois tu vois toute la famille de mon père ils sont enterrés là-bas ok mon grand-père il est enterré là-bas à Dakar mes ancêtres viennent de là-bas mon arrière-arrière-grand-mère arrière-arrière-grand-père ils ont été arrachés du Sénégal voilà le Cap-Vert et le Sénégal et la Guinée c'est ensemble tu vois on est lié à jamais par le sang par la culture par l'envie et moi en étant Cap-Vertien je sais que je serai en perpétuelle recherche sur ça c'est comme si il me manquait quelque chose tu vois pour moi quand t'es un noir créole un noir des îles il te manque quelque chose donc il y a aussi cette colère dans le ministère amer tu vois il y a il y a ce besoin il y a cette chose qu'on pourra jamais me rendre et que je serai obligé d'aller chercher et que je retrouverai à ma mort donc tu vois quand même si en Afrique sur le continent il y a eu l'esclavage et la colonisation un Africain même du continent avec les grioux tout ça peut remonter oui mon arrière-arrière-grand-père était tu peux savoir de quel village tu es pour un noir créole c'est vachement plus dur mais étant donné que le Cap-Versa en Afrique tout proche du Sénégal donc j'ai quand même cette main j'ai quand même ce pied en Afrique ce pied cette main dans le pays mais j'ai une autre main qui qui cherche qui cherche d'accord et est-ce que du coup toi tu t'as comment dire t'as initié des projets au Cap-Vers ou en Afrique de manière générale tu sais là tu on parle de l'émancipation d'un peuple bien sûr on parle de la croissance d'un continent toi aujourd'hui tu représentes quelque chose sur l'échiquier est-ce que c'est des choses que t'as en tête ou pas forcément ou c'est peut-être prématuré oui non 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 il y a plusieurs il y a plusieurs projets il y a plusieurs j'ai écrit plusieurs scénarios qui vont se passer en Afrique notamment au Guinée au Sénégal au Mali j'ai pas mal de bons scénarios là-bas et peut-être un jour ouvrir une école une école de théâtre une école de cinéma aussi là-bas en tout cas on t'encourage fortement d'exil voilà toi-même à travers tes textes à travers tes actions t'as toujours été politisé tu vois que ce soit avec le ministère Hammer comme tu le disais tout à l'heure ce que tu représentes même à travers tes interviews ou à travers tes interventions tout à l'heure tu nous parlais de ton père t'as dit que c'était une voix il était politisé mais ça vous vient d'où tout ça ça a toujours été comme ça vous vous sentez investi d'une mission je pense que c'est je pense que c'est l'éducation qu'il a eu mon père tu vois au Sénégal après c'est mon père il s'arrêtera jamais tu vois il m'appelle tout le temps il y a cette réunion avec le maire il y a l'association de trucs il est toujours dans un bail de communauté d'aider les gens tu vois même quand il fait rien à son âge et là tu l'appelles qu'est-ce que tu fais il est en train de faire la plomberie chez quelqu'un aider une vieille dame qui est tu vois il est toujours en train d'aider les gens mon daron toujours toujours il a le coeur sur la main et voilà je sais pas je sais pas c'est 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 naturel il y a aussi c'est un peu lié mais ce côté militant tu vois avec Assa Traoré on t'a vu à côté d'elle quand tu as pris la parole pour Zied et Buna pour le boulevard Oriol moi je me souviens même il y a Alpha 520 qui disait à l'époque dans une ancienne interview vous avez collaboré ensemble mais il disait que même si tu l'avais appelé faire du zouk il serait venu parce que t'es tellement impliqué socialement qu'il pouvait pas te dire non c'est cool je pense que c'est un grand monsieur mystique aussi mais mystique aussi qu'il l'avait appelé mais c'est vrai que c'est naturel pour moi c'est naturel et surtout par le statut le statut qu'on a avec soi-disant on a été des restats du rap si tu viens pas pour ton peuple tu vas aller où on est obligé d'être là pour des causes c'est vrai le peu de lumière qu'on a le peu de lumière que j'ai sur moi je sais que si je vais quelque part je vais amener la lumière sur des situations des zones d'ombre et ma lumière doit faire en sorte d'éclaircir des endroits et je sais que si je suis là ça va donner plus de crédit à une cause ou plus de force plus d'amour et je le fais je le fais naturellement en fait je le fais sans me forcer mais c'est vrai que des fois j'aimerais le faire plus mais je reste quand même un artiste tu vois des fois je me dis j'aimerais en faire plus mais je reste un artiste donc je me dis fais-le par l'art tu vois fais-le dans ton art comme ça tu peux encore plus servir la cause mais je pense que le but d'une vie c'est aider les gens bien sûr pour moi je suis je suis vraiment accompli quand j'aide quelqu'un quand j'aide quelqu'un je donne la force c'est le but même de la vie si tu es comme même chez toi comme ça avec plein d'argent plein de brillance plein de trucs plein d'un a et que tu n'aides pas les gens ben quoi ça sert tu vois quand on a fait la pièce de théâtre un jour j'irai à Détroit avec David Desclos à la fin la première on est au théâtre du gymnase il y a 900 personnes à la fin les gens sont là ils sont debout en train d'applaudir et tu vois les tirailleurs sénégalais qui sont là les tirailleurs qui sont là et ils se lèvent et ils montent toutes leurs médailles et tout le monde les applaudit j'y étais voilà et c'est eux finalement c'est eux les super héros de la soirée et tout le monde fait des photos avec eux et c'est ça le but moi j'interprète un tirailleur mais je n'ai pas été un tirailleur mais invite les vrais tirailleurs qui sont morts pour la France et donne leur la lumière qu'on ne leur a pas donné tu vois c'est des petits trucs comme ça c'est des petits des petits gestes comme ça c'est la définition de la vie donner de la force aux gens que tu sois un artiste ou n'importe qui tu vas chez une petite dame aider ta voisine tu vas aider des gens qui sont tués leur amener à manger dans le froid des petits trucs comme ça c'est la vie c'est fait pour ça frère c'est bon c'est bien c'est bien c'est bien frère et un jour j'irai à Détroit comment cette pièce t'es venue en tête comment t'es eu l'idée de faire une pièce de théâtre rendre hommage aux tirailleurs sénégalais et mettre en lumière ce qu'ils ont fait tout simplement l'idée elle vient de David Déclot David Déclot que je mets en scène dans Sœur écroué de rire qui est mon partenaire mon frère l'idée elle vient de lui lui je lui avais montré des passages de moi quand je suis à l'école de théâtre à Los Angeles c'était là de la acting school où j'interprétais le marquis de Sade et lui quand il regardait mes passages il me dit mais les gens ils savent pas que tu fais du théâtre ils savent pas que t'as été à Los Angeles qu'en France t'as été dans une école de théâtre ils savent pas tout ça il faut que tu fasses du théâtre t'es bon tout ça donc il est venu un jour avec cette idée il m'envoie un message un soir il me dit ouais j'ai l'idée de faire une pièce de théâtre avec toi dans le rôle principal sur le massacre de Tiaroué et moi je lui dis tu sais quoi David c'est incroyable parce que tu me dis il y a deux semaines mon papa il m'envoie un message sur Whatsapp je t'envoie la capture d'écran tout de suite en me disant mon fils ça serait bien que tu fasses une pièce de théâtre ou un film sur le massacre de Tiaroué mot pour mot je lui envoie je lui dis c'est les ancêtres qu'ont parlé c'est les ancêtres qu'ont parlé mon frère il faut qu'on fasse absolument cette pièce de théâtre David Desclos me dit ok j'écris j'écris le pitch et je viens te voir il écrit dix pages et il vient me voir je suis en plein concert à Rouen avec Sector A il m'amène les dix pages je lui dis il y a presque tout pour faire la pièce de théâtre je lui dis vas-y on écrit ensemble on a écrit tout le reste ensemble on a écrit toute la pièce ensemble dans la pièce de théâtre il y a la touche il y a la touche de David Desclos après il y a ma touche et après il y a notre touche quand on travaille ensemble il y a aussi autre chose qui s'est créée et voilà comme je t'ai dit tout à l'heure mon père est du Sénégal c'est quelque chose qu'il a entendu depuis petit voilà le massacre à Tiaroy les tirailleurs sénégalais qui se sont fait trahir par l'armée française qui ont réclamé le paiement de leurs soldes leurs primes de captivité qui se sont battues pour la France et quand la France était presque libérée on les a privés des festivités des célébrations on les a envoyés à Morlaix arriver au camp à Morlaix on leur a dit prenez le bateau le Circassia pour aller au camp de Tiaroy et là-bas on vous donnera votre argent moi le personnage de ma pièce Julia Macombi refuse et il y en a plein de tirailleurs qui ont refusé refuse il dit non vous payez moi maintenant il est jeté en prison il arrive en novembre 1944 dans la prison de Fren et là-bas il crie son innocence à qui veut l'entendre mais les seuls destinés à l'entendre sont ses deux voisins de cellule le soldat blanc Marcel Brevan et le soldat américain Ziggur Lazzic et les des tirailleurs qu'ont cru leurs officiers eux ont été à Tiaroy et là-bas on ne leur a toujours pas donné leur argent leur prime de captivité leur salaire de soldat ils ont pris un généraux à partie le général leur a dit calmez-vous on reviendra demain matin vous payez et au lieu de ça ils sont venus avec les automitrailleuses et ils les ont massacrés il y a eu à l'époque on disait qu'il y en avait il y a eu 70 tirailleurs qui sont morts mais en fin de compte il y en a entre 300 et 400 ils sont morts ils ont été jetés dans des fosses communes et au Sénégal à Tiaroy il y a un cimetière mais en fin de compte les tombes elles sont vides parce qu'ils ont été jetés dans des fosses communes les familles n'ont même pas pu récupérer les corps donc ça c'est ça on espère avec on on travaille étroitement avec une une historienne qui s'appelle Armel Mabon qui a fait des recherches sur sur tout ça qui a été dans les qui a fouillé dans les archives qui a été dans les ministères et grâce à elle tout est clair l'armée la France se doit de de payer déjà tous ces salaires qui n'ont pas été payés et de réhabiliter tous ces soldats et les amnistiers pour qu'enfin ils aient une pierre tombale descente avec écrit mort pour la France et que leurs enfants soient pupilles de la nation donc c'est des comme on dit le sang des innocents laisse des traces et ça c'est mais moi je sais qu'un jour il y aura il y aura une justice il faut que le gouvernement au Sénégal s'y mettent aussi et on va lancer bientôt une pétition sur ça voilà mais je sais qu'un jour il y aura justice et c'est quoi les retours que tu as par rapport à cette action et par rapport à la pièce de théâtre même de manière générale les retours les gens les adorent ils sont émus ils sont émus quand ils viennent voir cette pièce ils apprennent beaucoup de voir l'histoire de France parce que c'est l'histoire de France ils sont émus ils apprennent ils ne savaient pas il y a les gens quand on dit les tirailleurs sénégalais il y a plein de gens qui pensaient qu'après tout le monde c'était que des Sénégalais alors qu'il y avait des Camerounais des Congolais des Burkinabés des Nigériens il y avait de tout et donc rien que ça tu vois il y a plein de de choses historiques dans la pièce on apprend on apprend aussi on rigole aussi il y a des moments de détente mais c'est vrai que c'est une pièce c'est une pièce dure mon personnage il est dur à faire il est dur sur mes épaules il est très dur je me sens investi d'une mission quand j'ai fait ce personnage quand j'ai fait ce personnage je ne peux pas y aller les mains dans les poches en sifflant j'ai besoin de de concentration j'ai besoin d'être connecté à l'histoire aux ancêtres à l'injustice à la justice à l'amour qu'ils avaient à la mère patrie parce que ces soldats qui se sont engagés ils avaient un amour fort pour la France jusqu'à maintenant et on ne le dit pas assez mais dans le il y avait des bataillons aussi où c'était noir et blanc où ils se battaient ensemble contre l'ennemi et mais par contre quand les nazis ils s'attrapaient les tirailleurs ils ne les faisaient pas prisonniers de guerre il y en a plein et des fois comme à Chasselet les exécuter donc on le dit tout ça dans la pièce donc c'est une pièce assez c'est assez c'est une mission avant de monter sur scène tu crois moi là après dès que je te quitte je vais c'est à dire que sur scène je suis à 21h30 mais j'ai besoin d'être au moins à 18h au théâtre c'est à dire que quand je lui mets l'habit du tirailleur j'ai besoin de j'ai besoin d'être connecté de me plonger dans le personnage parce que pendant toute la pièce il apprend il apprend que ses frères d'armes sont massacrés ont été massacrés à Tiaroy lui qui s'est battu pour la France et injustement jeté en prison donc c'est une pièce difficile à faire à ma prochaine pièce je pense que ça sera une comédie d'accord et le fait que tu mettes tout ça en lumière est-ce que ça t'a valu parfois quelques portes fermées oui je pense que oui je pense que j'ai dû avoir des portes fermées sur les choses que j'ai pu dire ou faire pour la communauté oui 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 des fois j'ai été j'ai été retiré de gros films mais bon ça fait partie du ça fait partie du truc par rapport à tes prises de position oui oui mais tu peux sortir un film il y a prescription je ne sais pas il y avait un film qui s'appelait Le Chevalier du Fiel où j'avais le rôle tout était nickel c'était un gros gros film les réalisateurs les producteurs on te veut c'est toi quelques jours avant j'apprends que le tournage a commencé personne ne m'a appelé personne ne m'a dit et après voilà j'ai entendu mais ça fait partie du par contre quand tu prends une position comme ça tu sais que forcément il y a des gens qui vont aimer il y a des gens qui ne vont pas aimer forcément les gens se disent ah non on ne veut pas de politique il va nous casser la tête il y a un promo on va l'amener en promo il va parler d'une cause il va parler de ceci de cela de noirs qui ont été tués de bavures policières de problèmes d'Afrique on sait déjà on préfère un acteur lisse tranquille qui ne va pas faire de grabuge mais ça fait partie du voilà mais t'en grandis de toute façon oui ça fait partie du truc quand tu vois que Mohamed Ali on lui a retiré on lui a retiré ses ceintures on lui a tout son argent il était Mohamed Ali du jour au lendemain juste pour ses prises de position ce qu'il nous a montré en prison il nous a montré le plus bel exemple à suivre bien sûr bien sûr bien sûr en tout cas c'est bien c'est bien juste ce que tu dis brother c'est quoi du coup les projets futurs les projets futurs alors il y a d'autres pièces de théâtre il y a la prochaine saison avec de Léo Matéi avec Jean-Luc Rechman où je fais le commissaire Daguerre et d'autres pièces de théâtre et de la musique voilà je suis en train de faire un album on a besoin de te voir aussi rappé là je ne sais pas si ce sera vraiment du rap mais en tout cas ce sera de la de la musique de la musique et Bugsy voilà il y a quelques années on a perdu Lakim que Dieu est son âme encore une fois c'était ton binôme également Lakim celles et ceux qui t'ont connu et qui vous ont connu l'attesteront est-ce que tu peux nous dire quel homme il était s'il te plaît Lakim c'est vraiment c'est l'esprit de la secte Abdoulaye secte Abdoulaye c'est lui qui a porté qui a porté ce drapeau cet étendard partout il en a fait un esprit il a fait du nom secte Abdoulaye un saint esprit dans le quartier et dans Sarcelles et au-delà partout il allait Abdoulaye sur toi Abdoulaye sur toi Abdoulaye te protège à tous les petits il donnait des conseils il avait un aura incroyable et il nous donnait la puissance Lakim c'est vraiment c'est vraiment la puissance et l'esprit de Sarcelles Abdoulaye c'est lui il est devenu Abdoulaye même quand on dit Abdoulaye c'est Lakim exactement et Gilles aussi qu'on a perdu il y a quelques temps aussi qui était son grand frère tu peux nous parler de lui s'il te plaît Gilles c'est la génération de c'est Gilles il a beaucoup apporté à moi à Passy par sa sagesse sa force tranquille son respect tu vois il travaille avec les Buffalo il a été vraiment un pont entre Paris et Sarcelles tu vois voilà Gilles Lakim Bouboul la famille Bride c'est dans le coeur à vie c'est une grande famille très grande famille la famille Bride Madame Bride Madalton tu vois c'est la grande classe la famille Bride c'est très bien c'est très bien en tout cas frangin big bro mille merci pour ta venue merci à toi clairement c'était un plaisir d'avoir échangé avec toi frérot ça fait longtemps mais tu sais très bien c'est la famille c'est la famille c'est la famille tu vois franchement chère man je suis très fier de ce que tu fais les missions à déchire tous les gens que tu invites la diversité on est très fier de toi toute la secte tout ça merci pour l'invitation merci à toi je reviendrai promis avec grand plaisir t'es le bienvenu c'était le tiers man qui est 500 tu peux inverser les deux sons correct avec le légendaire mon big bro le homeboy Missile Misto pour We Hustle mes paroles Valtier Peace We Hustle baby